Ah, donc, elle est arrêtée le 4 novembre et elle part de Drancy le 25-11-43. Donc on peut considérer qu'elle est morte fin novembre. Voilà, donc vous l'avez, la date. Déterminer le jour de la mort d'une des victimes de la Shoah, c'est l'une des enquêtes menées par des élèves de 3e du collège Raoul Dufy. Dans cet atelier Mémoire et Citoyenneté, les collégiens ont recherché des documents témoignant de la vie de 3 personnes de leur établissement. Comme Nelly, elle avait 14 ans en 1943. Je n'ai presque point fait de devoir, encore, car je me promène très souvent. Ça nous touche parce que c'est une élève comme nous, comme nous tous. C'est la dictature nazie qui a supprimé une vie. Et cette vie, ils ont compris qu'il fallait la faire partager à tous. Vous montrez, ces 14 années, elle n'a pas vécu pour rien. Les élèves, tous volontaires, se sont documentés au Centre d'Histoire de la Résistance. Ils ont rencontré Claude Bloch, déporté à l'âge de 16 ans. Ils ont même participé à des cérémonies commémoratives et lu notamment un texte de Primo Lévy. Considérer si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. C'est la violence de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup ce qui a fait naître comme colère et comme rage des déportés. Les élèves ont vérifié étape après étape cette histoire de la Shoah. Cette notion-là de vérité historique, c'est quelque chose de très important, surtout à une époque où on a la théorie du complot, où l'histoire peut être falsifiée par ce qu'on appelle les faussaires de l'histoire, les négationnistes. En 1947, les noms du professeur et des deux élèves du collège avaient été gravés dans la pierre. Cette plaque vient d'être complètement refaite. Elle sera inaugurée en présence des familles des déportés le 22 mai prochain.